... Mardi soir dernier, le Conseil des commissaires avait pétroyé un délai supplémentaire de 48 heures pour la négociation au niveau syndical. Du côté des enseignants, c'est important de le souligner. Et puis la réponse nous a été rendue hier soir à l'effet que finalement il n'y avait pas d'entente. Et ce qui fait en sorte que ça met un terme au projet de reprise des activités d'enseignement du Collège Antoine Girard par la Commission scolaire. C'est un projet auquel on croyait fermement. On est extrêmement déçus, effectivement. Puis je vous dirais qu'à la base, ce qui est peut-être très interpellant pour nous dans ce projet-là, c'était de pouvoir permettre à des élèves qui avaient amorcé leur scolarité dans cette école-là qu'ils avaient choisie avec leurs amis. La présidente du syndicat de l'enseignement du Collège Antoine Girard a décliné notre demande d'entrevue. Mais une porte-parole de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec a bien voulu répondre à nos questions. Il y a un vote qui a été pris hier soir face à l'offre de la Commission scolaire. Et 96 % des enseignants ont dit qu'ils refusaient cette offre-là, qui était dans le fond ni plus ni moins que de les ramener à la case départ. Ce qui est au centre des déceptions des enseignantes et des enseignants, c'est la question de l'ancienneté. Puis du fait que ces personnes-là puissent continuer à enseigner au Collège Antoine Girard, en ayant une reconnaissance du travail qu'ils ont accompli depuis certains 20 ans et plus, ce qu'on leur dit, et je dirais, j'insisterais, les enseignants sont très déçus par la situation. Ça, c'est évident, ils sont sous le choc, ils sont très peinés. Les demandes qu'ils avaient faisaient que certains de nos enseignants perdaient des acquis qu'ils avaient déjà. Donc, de par ce principe-là, nous, on pouvait aller jusqu'à permettre, pendant deux ans, certaines façons de faire qui leur permettaient d'avoir des contrats à temps partiel et qui leur permettaient, par la suite, d'accéder à nos listes de priorités. Donc, toujours en préservant les droits des enseignants que je représente, mais il semblerait que ça ne satisfaisait pas leurs demandes. Il faut se rappeler que, dès le début, la commission scolaire de Saint-Hyacinthe avait dit que pour que cette aventure-là puisse se concrétiser, il fallait que ce soit à coût zéro pour la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Vous savez, cette semaine, il y a eu une conférence de presse où la commission scolaire a annoncé un plan de redressement où il y a des coupures de l'ordre de 1,6 millions qui doivent se faire dans le budget de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Quand on évaluait le nombre d'enseignants qui auraient pu être mis en disponibilité, qu'on aurait eu à payer et à qui on n'aurait pas eu à offrir de travail, c'était clair que pour la commission scolaire, ça, c'était pas possible d'assumer ce risque financier-là. À partir de la commission scolaire, il y a des étudiants qui ont demandé immédiatement la réception. Le litige qui existe autour de la fusion de l'ancienneté, nous, on souhaiterait qu'il soit exploré par un commissaire de la relation du travail. On voudrait faire une requête. La possibilité de requête pour l'article 45 nous est empêchée par la commission scolaire qui nous dit « mais si vous déposez une requête, on ferme l'école ». Quelques 430 élèves se retrouvent donc à la recherche d'une nouvelle école pour septembre prochain. Pour les élèves de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe qui habitent notre territoire, il n'y a pas de problème. Assurément, on va pouvoir leur permettre de s'inscrire dans nos écoles. Pour ce qui est du programme sport-études, les élèves aussi, on pourra les accueillir chez nous. Mais pour ce qui est des élèves des autres territoires qui ne sont pas inscrits au sport-études, il faudra que ces élèves-là s'inscrivent dans leur commission scolaire. Télé-Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco. Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco.